Après leur succès en Coupe du Monde, Justine Bresas-Bouchet, Julia Simon et Loujean Monod espèrent convertir la domination française sans précédent en médaille lors des championnats du monde de biathlon qui débutent mercredi à Novemesto, République tchèque. 15 podiums individuels, 8 victoires sur 14 possibles, 3 lauréates différentes, 4 athlètes montés sur la boîte, jamais le biathlon féminin français n'a connu début de saison aussi dense et jamais il n'a abordé un grand championnat, mondiaux ou Jeux olympiques, dans cette position. Habituel par le passé pour des nations comme la Norvège ou l'Allemagne, cette densité parmi les meilleures mondiales est une véritable nouveauté pour la France chez les femmes. L'idée, c'est d'assumer notre statut. Les filles font un début de saison exceptionnel, avec une densité de filles capables de jouer les premiers rôles, apprécie l'entraîneur de l'équipe féminine, Cyril Burdet. Quand on se présente avec une telle équipe à des championnats du monde, il y a de l'ambition. On va se présenter au départ de chaque course pour viser au minimum une médaille, ajoute Burdet. La dernière fois que les espoirs féminins avaient été aussi élevés, c'était en 2016 et il reposait essentiellement sur Marie Dorin Haber, qui avait répondu aux attentes, avec deux titres en solo, individuel et mass start, plus l'argent en sprint et le bronze en poursuite, ainsi que l'argent en relais et l'or en relais mixtes. Cette saison, les Françaises disposent de plusieurs balles dans leur chargeur pour réaliser au cœur des monts de Bohème-Moravie, à un peu plus de 600 mètres d'altitude, une moisson historique et améliorer le cru 2016, le meilleur jusqu'ici, deux titres, cinq médailles individuelles et l'argent en relais. Après le doublé de Lou Jean Monod à Östersund en Suède pour l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est Justine Brézaz-Bouchet qui a signé un rarissime quadruplé, à cheval sur deux étapes, Lanzered en Suisse en décembre et Oberhof en Allemagne en janvier, avant que Julia Simon ne monte en puissance, deux victoires aussi. Des hommes outsiders. C'est mon objectif. J'ai envie d'élever mon niveau ici pour voir aussi pour les années à venir si je suis capable de mettre plus d'intensité à glisser Julia Simon mardi matin en quête d'une course parfaite. J'aimerais aller en chercher une pour me prouver que je peux être présente le jour J. Je me sens bien, déterminée et vraiment impatiente de courir. J'aime bien être dans cette position d'aller chercher quelque chose. On a une équipe dense, ses moteurs, à estimer de son côté Justine Brézaz-Bouchet. Toutes deux âgées de 27 ans et licenciées au club des saisies, Julia Simon et Justine Brézaz-Bouchet sont les locomotives de cette équipe de France. Elles sont parallèlement opposées sur le terrain judiciaire depuis le dépôt de deux plaintes contre Simon, dont une part Brézaz-Bouchet, pour fraude à la carte bancaire, Simon a de son côté porté plainte contre X pour usurpation d'identité. Cette affaire a toutefois été reléguée au second plan, avec les résultats des Françaises, qui ont également remporté deux des quatre relais, dont le dernier à Rupolding mi-janvier. Brézaz-Bouchet et Simon auront mercredi une première occasion de monter sur le podium avec le relais mixte, 17h20, puisqu'elles ont été alignées aux côtés d'Éric Perrault et Quentin Fillon-Maillet. Chez les hommes, l'hiver 2022-23 s'était terminé sans victoire au compteur, une première depuis la saison 1996-97, au début de Raphaël Poiré. Sous-titrage Société Radio-Canada